Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler produits terminés. J'aime beaucoup regarder ce genre de contenu sur YouTube, alors j'ai eu envie d'en faire une aussi. Ça fait à peu près 4-5 mois que je garde tous mes produits terminés dans ce petit panier. Et maintenant il est bien plein, donc c'est le moment que je vous la tourne. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai changé ma manière de consommer il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai eu 40 ans, ça a été un petit peu un gros un choc. Avant, j'utilisais très très peu de produits. Par exemple, pour ma routine du visage, c'était aloe vera plus une huile. Pour me maquiller, j'avais un mascara, un fond de teint et un crayon noir avec palette pour les paupières que j'avais depuis la naissance de mon premier, donc ça faisait presque 10 ans. Mais là, 40 ans, ça a tout changé. J'ai eu envie d'acheter beaucoup plus de produits et en fait j'ai aimé ça, donc c'est ok. En fait, on peut changer de façon de consommer, il n'y a pas de soucis. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec ça et moi je suis tout à fait à l'aise. J'ai envie de prendre soin de ma peau, j'ai envie de me maquiller, ça me fait plaisir. Avant, je ne ressentais pas le besoin. Maintenant, oui, donc oui, forcément, j'achète plus de produits, j'en consomme plus et c'est ok, il n'y a pas de soucis. Je suis curieuse aussi de savoir si toi aussi, tu as changé ta façon de consommer des produits de beauté ou du maquillage. Je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, ça me fait plaisir, alors pourquoi pas ? Allez, on commence tout de suite. Donc là, c'est un spray solaire que j'avais acheté pendant les vacances. J'en ai plusieurs, je vais essayer de tous les faire en même temps. Peut-être qu'il y en aura d'autres après, je n'ai pas tout trié. Alors, on est cinq dans la famille, on habite à Bordeaux, donc on a pas mal de soleil, on est partis en vacances. Donc on a utilisé cette année beaucoup de crèmes solaires. Je ne sais pas si je les ai toutes ici, parce qu'il y en a sûrement d'autres. Je ne sais pas, je sais qu'on avait un flacon de Nivea. Bon, alors, je commence. J'avais acheté celle-ci pour le visage, parce que moi, je fais un petit peu des tâches de pigmentation avec le soleil. Donc c'est très important. Depuis aussi quelques mois, je mets du SPF tous les jours. Donc j'avais acheté cette crème Caudalie SPF 50. Je n'ai pas du tout aimé autant cette marque. C'est une bonne marque, je le sais. Mais c'était gras, c'était très épais. Je lisais après, on ne peut pas trop se maquiller par-dessus. Vraiment, j'ai même eu du mal à la finir. Je ne rachèterai pas. Par contre, j'ai acheté celle-là. Vraiment, je la trouve très bien. Petit prix en plus par rapport à la Caudalie, ça n'a rien à voir. Il y a souvent des promotions dans les supermarchés ou même sur Internet. Et je l'avais acheté dans un marque à vues, donc vraiment pas cher. Ça devait être de acheter le troisième offert. Vraiment, très bonne affaire. Avec celui-ci, on peut se maquiller derrière. Il agit sur les tâches pigmentaires aussi. Vraiment, c'est vraiment très fin sur la peau. Ça ne fait pas gras, ça ne fait pas luisant. Le maquillage tient très bien après. Donc vraiment, je recommande celui-ci. J'en mets tous les matins. Donc là, l'hiver, peut-être que les journées où il n'y a pas de soleil du tout, j'en mettrai peut-être pas. Mais pour l'instant, je continue à en mettre. Et je vois vraiment que ça fait du bien à ma peau. Donc je suis hyper contente d'avoir trouvé mon SPF. Alors, si vous allez à la plage, ça ne suffira pas bien sûr. Ça, c'est pour tous les jours. Il faut remettre de la protection vraiment spéciale quand vous allez à la plage ou à la piscine toute la journée. Mais ça, pour le quotidien, c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai deux sprays, deux gammes de prix différentes. Celle-là aussi, je l'avais achetée dans le Marc Avenue. C'était vraiment pas cher. Je devais avoir moins 40 ou moins 50%. Donc je l'avais pris. Pour les enfants, elle est vraiment très bien. Facile d'application. Je rachèterai. Par contre, ça se finit assez rapidement. Nous, on est cinq. Donc ça va vite aussi. Et mes enfants sont toute la journée dehors l'été. Donc forcément, ça va vite. Celle-là, vraiment au gros coup de cœur. Cette marque ASVR. Vous allez voir, j'ai d'autres produits de cette marque. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il y a un an et demi à peu près. Et vraiment, j'aime beaucoup tous leurs produits. Je crois qu'il n'y a pas un seul produit qui m'a déçue. Alors c'est un peu spécial. C'est un spray qui crépite. On le met sur la peau et ça crépite. Les enfants ont adoré. Mais je crois que le tube, il a dû me faire trois semaines. Et ça a dû coûter, je crois que c'était 19 euros. Un truc comme ça. Je l'avais acheté en pharmacie sur mon lieu de vacances en plus. Donc je n'avais pas prévu. Et parce que ben, on était à court de crème solaire. Vraiment, je rachèterai l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Les enfants ont adoré. Et au moins, je ne galère pas à leur mettre de la crème solaire. Parce que là, ils ont vraiment envie d'en mettre. Ça ne pique pas. Parce que mes enfants ont la peau très sensible. Ils font vite des boutons. Vraiment, ils ont adoré. Ensuite, on continue. Je parle encore de vacances. Normalement, à la maison, on a des savons en pain. Avec des petits embouts aimantés. C'est vraiment très pratique. Mais j'avais testé pour les vacances. Et ce n'est pas top. Donc j'avais acheté ce produit-là. Vraiment juste pour les vacances. Et on l'a fini à la maison après. Mes enfants ont adoré. Les pouces pouces, c'est très bien. Parfait. Et je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais je rachèterai pour les vacances. C'est très bien. Ensuite, j'ai encore justement une crème de SVR. Je l'avais acheté juste avant de partir en vacances. Donc nous, on est partis fin juin. C'était juste avant l'été. Et vraiment, cette crème, elle est géniale. Ça donne un peu l'effet froid quand on le met sur le visage. Et vraiment, on sent que notre peau, elle est repulpée. Elle est bien nourrie. Surtout bien hydratée. Et vraiment, gros coup de cœur pour cette crème aussi. Que je rachèterai pour l'été prochain. C'est sûr. Par contre, le packaging n'est pas ouf. Aller dans les coins, là, je ne sais pas si vous verrez. Mais déjà, prendre avec les doigts, je n'aime pas. Je préfère les pouces pouces, là, ou les crèmes dans les tubes. Là, pour aller dans les recoins à la fin, ce n'est pas pratique du tout. Donc si j'ai vraiment un bémol sur ce produit, c'est ça. Mais il y avait le côté en verre qui me plaisait bien. Franchement, à part le packaging, vraiment très très bon produit. Gros coup de cœur. La crème est trop trop bien. Bon, je la rachèterai aussi. Ensuite, alors, j'ai des produits pour les cheveux. Je vais essayer de tous les faire en même temps. Ça, c'était dans ma période très bio. Je ne mettais vraiment aucun sulfate, aucun silicone. Mais mes cheveux sont très compliqués. J'ai les cheveux très épais, très secs. Et bon, j'ai abandonné. Donc celui-là, c'est ma fille qui l'a fini. Parce que moi, il ne me suffisait pas. Il n'était pas assez nourrissant pour mes cheveux. Un après-shampooing démêlant pour après le shampoing. C'est clean. C'est vraiment une très bonne marque. Mais du coup, je ne rachèterai pas. Alors, comme je vous l'ai dit, j'étais très shampoing bio, tout ça. En fait, depuis ma première grossesse, je suis très branchée bio. Vraiment, j'ai eu une grosse période. Mais en fait, je me suis aperçue que ça me donnait des démangeaisons dans les cheveux. Que mes cheveux n'étaient pas si beaux que ça. J'ai persévéré vraiment. J'en ai essayé des tas, des tas, des tas. Des shampoings secs, des shampoings solides, des tout. J'ai vraiment essayé beaucoup, beaucoup de marques. Qui m'ont coûté vraiment très, très cher. Je ne vais même pas faire le calcul. Parce que vraiment, ça a coûté très cher en plus. Et finalement, j'ai découvert, redécouvert les shampoings ultra doux. Franchement, ils sont trop bien. Ils ne coûtent trois fois rien. On les trouve en grande surface. Et ils me font des cheveux bien plus beaux qu'avec tous les produits bio que j'ai pu essayer avant. Donc oui, au début, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'aurais bien aimé continuer dans ma démarche bio. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Tant pis, ce n'est pas grave. Je recommande celui-là. C'est un shampoing détox. Bon, il est quand même sans silicone. Ce n'est pas si mal. Mais il n'est vraiment pas cher du tout. Et franchement, il donne les cheveux super légers, tout doux. C'est génial. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'il lisse un petit peu plus mes cheveux. Ma fille l'adore aussi. C'est toujours sans silicone quand même. Donc, ce n'est quand même pas si mal que ça. Bah, maintenant, je ne prends que du shampoing ultra doux. Voilà. Donc ça, c'est un bon prix en petit prix. Il est souvent en promotion aussi par pack 2-2 dans mon supermarché. Je fais des économies avec ces produits. Et franchement, mes cheveux, ils aiment beaucoup. Ensuite, je continue. Là aussi, c'est un gros format. C'était pour toute la famille. C'est un gel douche. Il sent très très bon. Il est très bien. Par contre, nous, dans la famille, alors moi, non. Mais mon conjoint et deux de mes enfants ont vraiment la peau atopique. Ils font beaucoup d'eczéma, tout ça. Du coup, on est passé sur la gamme atopique de SVR, justement. Et là, je n'ai pas la recharge. J'ai dû la jeter. Mais vraiment, je vous mettrai une petite image à l'écran. Celui-là, il est très bien. Mais pour avoir un peu plus l'autre de SVR, il est quand même beaucoup plus efficace pour toute la famille. Franchement, il est très agréable. Donc maintenant, on ne prend plus que cette gamme-là, qui certes est un petit peu plus chère. Mais tant pis, regardez. J'ai payé moins cher les shampoings et je paye plus cher le gel douche. Donc bon, ça fait un petit équilibre. Ensuite, justement, j'ai intégré l'eau thermale d'Abel. Donc ça, j'en mets juste après ma douche. C'est très apaisant et ça enlève un petit peu le côté calcaire. Si vous avez une eau calcaire chez vous, ça fait du bien. Les enfants s'en servent l'été pour se rafraîchir. Le matin aussi, quand on se lève, un petit coup de brune sur le visage. Ça réveille, ça rafraîchit, ça hydrate un petit peu la peau. Il ne faut pas la laisser sécher l'eau. Par contre, il faut bien penser à sécher sa peau. C'est apaisant, anti-héritant. Franchement, c'est une très bonne eau thermale qui sert un petit peu à tout le monde dans la famille. Moi, j'aime bien les produits multifonctions. Donc ça, très bien. J'en ai déjà utilisé deux. Ça part très vite. Mais ça fonctionne pour toute la famille. Ensuite, on va passer à cette marque-là. C'est What Matters. J'aime beaucoup. On a plusieurs produits dans la maison. J'ai aussi le spray multi-surface, d'autres choses. Je vous en parlerai peut-être. Donc j'ai pris du dentifrice pour les enfants. C'est des recharges. Franchement, top. Ils sont dans des petits flacons très beaux. Dans la salle de bain, ça fait joli. Ils aiment bien. Donc c'est parfait. J'ai un dentifrice enfant et un dentifrice à la fraise pour les adultes. Et j'en ai un autre aussi. Alors oui, des fois, c'est passé à la trappe. J'ai dû en rejeter un. J'en ai un pour mon grand aussi qui est à la menthe. Donc ils ont tous choisi leur goût préféré. J'ai juste à acheter le recharge. Franchement, c'est très pratique. Il n'y a plus les bouchons qui traînent de dentifrice ouvert, qui coulent. C'est vraiment trop bien. Je recommande chaud devant. Ensuite, pour les cheveux, j'avais aussi pris un... C'est un sérum pour les longueurs et les pointes de chez Clémence et Vivien. Clémence et Vivien, c'est une super marque bio. Franchement, ils font plein de trucs bien. Les pains de savon sont top. Ils ne sont pas trop chers. Ils ont étendu leur gamme. Franchement, c'est des très bons produits. Ça, c'est un sérum qui lisse et qui fait briller. Ça sent très très bon. Je ne sais pas si ça sent encore. Si, ça sent très très bon l'été. Ça marche par pipette. C'est plutôt sympa. Ça, je pourrais le racheter à l'occasion. En ce moment, j'en ai un autre de chez Carastase. Mais franchement, je pense que pour le prix, il vaut mieux prendre celui-là. Et en plus, c'est naturel. Donc, vraiment top. Ça, je rachèterai. Ensuite, je vais passer à une gamme. Donc, là, j'en ai deux. C'est le Midnight Crème. Ça aussi, je l'avais acheté en promotion. Parce que je suis la chaîne de Sonia Seller. Je ne sais pas si tu connais. Elle appelle ça la Team Mazo. En fait, au début, j'ai regardé cette chaîne. Elle se dit comme une femme tartine. Donc, elle se met beaucoup de produits sur la figure. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Mais je vous ai dit, j'ai eu un cap. Et je suis tombée sur sa chaîne. Et je me suis dit, ben, ouais. En fait, j'aime bien. J'aime bien prendre soin de ma peau. J'aime bien mettre des produits. J'aime bien prendre du temps pour moi. Pendant cinq minutes le soir. Et me masser le visage. Me mettre de la crème sans tir. Je trouve que ça me fait du bien. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas ? On peut être minimaliste sur d'autres choses. Mais, ben, si on a envie de se mettre trois crèmes le soir, ben, on s'en met trois. C'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Si j'ai envie de faire ça, ben, pourquoi pas si ça me fait du bien, en fait ? Donc, on ne se compare pas aux autres. On fait ce qu'on a envie. Et je vous parle de cette petite crème. Donc, vraiment, petit prix. Très bien. Très nourrissante. Je ne l'utilise pas l'été. Vraiment, j'avais pris la crème S-Vert pour ça. Parce qu'elle est un petit peu trop riche pour moi l'été. Mais pour l'hiver, elle est très bien. J'en ai consommé deux pots. Et il y a aussi ce petit gel pour les cernes. Ça, c'est un gros problème chez moi. Je suis assez cernée. Je suis assez marquée. Merci, les enfants, de ne pas beaucoup dormir. Enfin, ça va mieux maintenant. Donc, Sonia l'avait recommandé sur sa chaîne. Et je l'ai acheté. C'est petit prix. Ça marche très bien, franchement. Donc, je continue à en acheter. Et c'est pour ça que j'avais essayé toute la gamme. J'ai aussi deux sérums à l'acide hyaluronique. Qui sont vraiment très bien. Ça laisse la peau toute douce. Vraiment, j'en ai essayé des sérums. Il y en a, bon, on dirait que ça ne fait rien sur la peau, franchement. Mais là, quand on met celui-ci, franchement, ça lisse la peau. Ça fait la peau un petit peu rebondie. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Chose qu'on ne voit pas avec tous les produits. Le seul petit bémol, c'est encore le packaging. Je trouve que ce n'est pas terrible. La fin du pot, on n'arrive pas. Là, vous voyez, ça tourne dans le vide. C'est dommage. Ils devraient revoir leur packaging. Mais vraiment, très bon produit. Qu'on trouve facilement en promo partout. Je rachète. J'en ai encore en stock. Et vraiment, j'adore. J'ai une autre gamme de prix pour le dessous de l'œil. Cette marque, c'est On The Wild Side. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de produits en cours. Donc, je vous reparlerai plus tard. Mais ça, c'est le contour des yeux. Franchement, il est vraiment très bien. Par contre, on est d'accord. Ce n'est pas du tout la même gamme de prix. Je me suis fait plaisir. J'avais pris un pack avec trois produits achetés, avec une promotion. C'est Colline. La chaîne de Colline aussi, qui parlait pas mal de cosmétiques et un petit peu de maquillage. Qui m'avait fait acheter ce petit produit. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai leur nettoyant qui est vraiment excellent. Dès que j'ai fini, je vous en parle. Vraiment très très bonne marque. Qui commence à se démocratiser un petit peu. Parce que je l'ai vu dans ma pharmacie la semaine dernière. Donc, je suis hyper contente. marque clean et naturelle pour le coup. Donc, j'adore. Je rachèterai. Ensuite, on peut faire un petit arrêt sur le maquillage. J'ai quelques produits. Donc, j'ai deux mascaras. Celui-là, pareil, j'étais une adepte du mascara Ilia, de la marque Bio, mais qui n'est pas donnée. Ça, ça doit coûter 10 balles. Ça marche tout aussi bien. Alors oui, c'est pas la compo clean. Mais tant pis, il y a des fois, il faut faire des choix. Voilà. Donc, celui-là, waterproof. C'est pas mon préféré. Celui-là, je le rachèterai pas. Par contre, celui-là, je l'ai déjà racheté. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas là, mais il a dû tomber. Je l'ai racheté en waterproof. Il est très très bien pour l'été. Et là, je suis repassée. Je viens d'en racheter un là. Normal, en fait. Il est très très bien. Il dessine très très bien les cils. Moi, j'ai tendance à avoir des... J'aime pas quand il y a des petits paquets. Et lui, bah franchement, il fait des beaux cils. Parce que moi, franchement, sans mascara, on voit pas du tout mes cils. J'ai les cils très très clairs. J'aime beaucoup l'effet qu'il produit sur mes cils. En plus, il tient bien. Franchement, il coule pas. Donc celui-là, je l'ai déjà racheté. Et je le rachèterai encore. Petit prix. On le trouve partout. C'est parfait. Ensuite, j'avais acheté cet anti-cerne. Bon, bah, je crois que je m'étais fait avoir par la vendeuse. C'est pas un coup de cœur. Il est un petit peu pâteux. Il correspond pas du tout à mon dessous d'œil. J'ai franchement un dessous d'œil très marqué, très déshydraté. Non, alors, est-ce que c'est la couleur qui est pas terrible ? Je sais pas. Mais en tout cas, je rachèterai pas. Ça, c'est sûr. Et il me reste un tout petit bout de crayon. Alors, tu devineras jamais ce que c'est, bien sûr. Mais celui-là, je peux te dire que je l'ai fini jusqu'au bout. C'est un crayon pour les sourcils de chez Couleur Caramel. Franchement, très bon produit. Alors maintenant, j'en ai essayé d'autres. Et les crayons, je trouve qu'ils sont un petit peu poudreux. Et je préfère d'autres textures. Je rachèterai peut-être pas. Mais c'est un très bon produit si tu aimes les crayons. En plus, normalement, il y a un petit embout où tu peux aussi brosser tes sourcils avec. Donc franchement, très très bon crayon. Mais j'ai découvert d'autres textures entre-temps que je préfère. Donc je rachèterai peut-être. Ensuite, c'est bientôt la fin. J'avais acheté un peeling de la marque Madara. Marque bio aussi qu'on trouve sur mon corner B. Je crois qu'on trouve... Ah, j'ai un trou sur une autre Mademoiselle Bio. Sur pas mal de sites. Très bon peeling. Franchement, c'était sympa. Belle sensorialité aussi. J'ai beaucoup aimé. Le packaging, par contre, il part un petit peu en lambeau. Mais est-ce que c'est parce que je l'ai utilisé un petit peu plus que ce qu'ils préconisent ? Si moi, j'ai dû le garder au moins un an, je pense. Donc je pense que c'est pour ça. Avant, je n'en faisais jamais des peelings. Maintenant, j'ai commencé à en faire. Franchement, j'aime bien. Je continue. Donc je rachèterai peut-être. Mais comme j'aime bien essayer des nouveautés, peut-être pas tout de suite du coup. Ensuite, j'ai encore un produit pour les yeux de L'Oréal. Alors je ne sais pas si tu verras la couleur. Je ne l'ai pas utilisé très longtemps. Je trouve que le packaging, il n'est pas terrible non plus. Et vraiment, il a tourné très très vite. Donc je ne l'ai pas fini. Et je n'ai pas trouvé. Contrairement à celui-ci, quand tu le mets, tu sens que tu as mis quelque chose. Celui-ci, je ne sais pas, ça ne m'a pas convaincue. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai une marque, la marque Herborian. J'aime beaucoup cette marque. C'était un primer. Donc c'était une base à mettre avant le maquillage. Comme maintenant, j'utilise le SPF de L'Oréal, ça me sert aussi de base. Donc je n'en mets plus. Donc je ne rachèterai pas. Clairement, en plus, Herborian, ce n'est pas donné. Ça coûte cher. C'est des bons produits. Ils ne sont pas clean clean. Je ne rachèterai pas. Et c'est l'avant-dernier produit. Ça, c'est la marque Codaly. Je vous en ai déjà parlé au début. J'aime bien cette marque. C'était l'huile de soin démaquillante. Ça démaquille très bien. Par contre, pas trop le waterproof. Et ça laisse quand même un film devant les yeux. Depuis, j'ai trouvé mieux. Donc je vous en reparlerai. Donc c'est une très bonne huile qui fait son job. Mais je ne rachèterai pas. Et pour finir, donc ça, ce n'est pas un produit terminé. Mais je l'ai mis dedans. Ça s'appelle le Rinoor. Donc ça, on s'en sert pour se nettoyer le nez. Mais en fait, j'en avais un plus clair pour les enfants. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait de la moisissure dedans. À force de, je ne sais pas, le doigt mal s'écouler. Mes enfants s'en servaient vraiment tous les jours. Donc j'ai jeté celui de mes enfants. Et celui-là, du coup, j'en ai acheté d'autres aussi. Parce que là, on ne peut pas trop voir s'il y a de la moisissure ici. J'ai préféré le jeter. Mais je voulais vous le mettre dans les produits terminés. Dès que les premiers rhumes arrivent, on se lave le nez. Et vraiment, ça fait une réelle différence. Je vous conseille de regarder comment ça marche. C'est très très bien. Je vous mettrai la photo du nouveau modèle qu'on a acheté. C'est 100 fois mieux. Ça marche très très bien. Vraiment, si vous achetez les respimaires, les trucs comme ça, arrêtez et achetez plutôt celui que je vous mets ici. C'est vraiment top. Voilà, j'ai fini les produits terminés. Il y en avait pas mal. J'en ai sûrement oublié parce que j'ai le réflexe de jeter, de mettre au recyclage tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là dans les commentaires. Et puis j'ai prévu peut-être de vous faire une vidéo coup de cœur sur mes produits préférés ou sur ma routine de soins. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada